bonjour tout le monde c'est le mec qui vous parle il y aurait bien la continuité de mon build j'ai aimé pour l'IS de Toronto donc continuons jusque là à peu près je ne sais pas trop je pense qu'on va se rendre jusqu'à la date limite des transactions dans cette vidéo sinon sinon c'est pas grave l'équipe va très bien donc on ne changera rien et là l'équipe va très bien on se fait clancher 7 à 2 ben le musaï qui mène pour les buts excellent qu'elles sortent pour les passes ça devrait être l'inverse mais c'est pas grave ah qu'est-ce que je pourrais bien parler ouais j'ai pas grand chose à dire tout va bien pour l'équipe hop il a juste la série finale de la coupe sonnée qui est pas mal terminée ouais je pourrais peut-être parler de Watch Dogs un petit peu j'allais essayer pour ceux qui l'auraient pas ou qui se demanderait est-ce que ça vaut la peine d'acheter une Xbox One ou une PS4 pour le jeu non pas selon moi pour ceux qui me connaissent je ne suis pas le plus grand fan de jeu avec des guns dedans je pensais que ce jeu là c'est quelque chose qu'on pourrait éviter ça tu sais c'est sûr qu'ils vont en avoir à un moment donné mais le Halloween dans ce jeu là est épouvantable pour quelqu'un qui est un noob dans ce genre de jeu là comme moi c'est juste pas le fun c'est pas le fun c'est pas un jeu de fun l'histoire est excellente j'étais embarqué dedans mais là ça fait comme une semaine que j'ai pas joué avec parce que je suis poigné sur une mission pis je peux pas le faire c'est sûr que je suis pas assez bon donc euh il y a aussi certaines choses que je ne vais pas embarquer là-dedans qui sont un petit peu ridicules les graphiques sont vraiment pas ce qu'on m'avait dit ou ce que j'avais pu voir vraiment le désappointement de cette année selon moi c'est ça pour le moment il va sûrement en avoir d'autres quand tu compares à Mario Kart ok oui les graphiques sont pas écalants comme ceux là de sont pas au niveau de ceux là de Watch Dogs mais euh c'est quand même bon pis Mario Kart comprend que l'important c'est d'avoir du fun quand tu joues à un jeu ok pas pas de même si c'est pas c'est pas réaliste pas en tout là des cartes avec des bananes pis des carapaces c'est pas réaliste du tout mais c'est le fun à jouer quand je joue à ça je suis compétitif pis euh en parlant de jeux vidéo aussi c'est ça qu'il faudrait que je parle à Nature j'ai fini ma parenthèse là Nature 2015 on a vu le premier gameplay apparemment moi je l'ai pas vu tout ce que j'ai vu c'est euh des vidéos enregistrées pis euh probablement changées dans Photoshop un petit peu pas dans Photoshop mais vous comprenez ce que je veux dire là retouchées euh je vais pas aller chercher Green pour le premier pis le deuxième ronde voilà c'est ça des photos euh retouchées et euh vraiment euh donc moi je vais attendre de voir le vrai gameplay comment il est sorti là mais peut-être qu'ils vont l'avoir sorti d'ici là moi je sais pas encore là j'enregistre mes vidéos d'avance mais euh c'est beau ce c'est très beau ce qu'on voit c'est vrai mais euh ok pis euh les affaires donc là il va falloir que j'enlève les trades parce qu'ils comprennent pas apparemment que je veux pas Any Green d'ailleurs quelque chose que je veux qu'ils soient parties de la franchise d'In-nature là la petite affaire que vous voyez tourner là ça c'est fatiguant ça ça load pis le auto save les cercles qui sont là Hummm ça va pas d'ailleurs que ce soit encore en 2014 qu'on l'avait attendre comme ça ça devrait être PAF 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 les journées qui simulent à cette vitesse là mais là on est encore peigné avec ça attendez là que j'aille enlever mes joueurs de de là off 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 pourquoi je vais m'améliorer assez de Gauthier pis Carter Ashton pour mon short première round voilà ok on peut continuer mais woup 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 je viens de passer tout droit de la date limite c'est pas grave le horoscope va revenir avant donc c'est ça vraiment je vais attendre que je vois quelqu'un avec une manette dans sa main en train de jouer au jeu pis qu'il me filme ça rien de coupé juste une game là 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 je vais commenter parce que on l'a vu un exemple parfait de ce que je viens de jaser de ce que je viens de de Watch Dogs je viens d'en parler c'était supposé être écœurant graphiquement je suis pas tombé en bas de ma chaise là c'était des très bons graphiques mais pas 10 sur 10 comme on pouvait s'attendre là 8 sur 10 genre donc CNHL arrive là pis qu'ils doivent descendre la qualité plein de fois comme Watch Dogs mais au moins on a une date de sortie pis ça va être la même qu'à chaque année la deuxième semaine de septembre pis je suis allé dans la night j'ai j'ai confiance en les pour une fois là je vais leur faire confiance pis je m'attends la barre est très haute par exemple ok la barre était pas haute pour la nature 2014 là la barre est haute pour la nature 2015 surtout que ça fait deux ans qu'ils travaillent dessus parce que ils ont eu leur kit depuis longtemps pis la nature 2014 ils ont pas travaillé là dessus là vous voyez bien que c'est une version avec une coupe de retouches de la nature 2013 là on est pas cons là tous vu donc c'est ça j'ai des comme je l'ai dit il y a pas grand chose à chasser en ce moment il se passe rien dans la nature il se passe rien dans la vidéo l'équipe va très bien donc pourquoi pas donner mes mes impressions mais c'est c'est vrai que ça a l'air excellent par exemple ce que j'ai vu pis si ça a l'air de ça ouf ouf ça va être pas pire ça va être pas pire ouf en tout cas le score est revenu donc on va pouvoir finir la vidéo et on va se laisser juste avant la date limite des transactions pour voir qui qu'on échange qui qu'on garde et toutes ces affaires là donc stats on peut aller voir standings on a été le voir dans la dernière vidéo pis c'est toujours le fun à voir septième excellent ouf on a baissé un petit peu pour buconte pas pire quand même là on va pas capoter avantage numérique ouais ça a monté ça a monté j'ai l'air fait de conférence le désavantage numérique est encore excellent le domicile à l'extérieur ça va bien heuuu ok oh 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 j'ai pas été voir les stats par conférence fleury fleury qui mène maintenant le tonnel bernier qui mène pour les victoires huberdo 74 points à la date limite wow malkin malkin qui mène pour les buts c'est pas surprenant huberdo qui a dépassé saint-lui pour les passes excellent Buffalo qui a réussi à résister nous on est quatrième wow wow et on est seulement 4 points dans les series on a une très bonne fiche pourtant wow ok donc on a une conférence difficile il va falloir qu'on se batte jusqu'à la fin mais là on est en bonne position et on est à la on serait premier dans la conférence de l'ouest c'est pas compliqué heuuu ok ok Winnipeg a perdu du vent c'est Dallas et San Jose maintenant Vancouver voilà descendu en bas des playoffs ouch ils sont encore là à peine par exemple donc les stats des joueurs et après ça on va se laisser là-dessus oh j'ai hâte de voir si le premier et le deuxième trio si les gars que j'aurais fait confiance qui étaient dans les moins ont remonté je l'espère Cachor là Valenzeig Cahdu excellent le poste de la fin de Camillerie excellent il y a Dion Phaneuf qui est là au moins ils mènent pour les points heuuu art collection faut vraiment pas vouloir hein pour être dans une des meilleures équipes de la ligue pis avoir moins 18 là vraiment moins 13 aïe 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 que je vois là un relâchement ou ce que ça compte le plus Bernie qui est encore excellent donc c'est ça là dans la prochaine vidéo on va aller voir ce qu'on fait à la date limite des transactions il va y avoir quelques mouvements mineurs et heuuu c'est ça moi je vous dis à la prochaine